... Etienne Saint-Fourian Kalala Balandaï, TV du Peuple RD Congo. Mesdames et Messieurs, bonjour ou bonsoir. ... alors bande konabiso toko tani voilà dengé toib sakibino toko transmettre en direct voilà chers compatriotes et bandit karasiko et bandit kalamigite avec la rtnc vous devrez vous allez devoir patienter et chers compatriotes il faut toluta signalouana quelque part alors vous me permettez vous me donner le temps de chercher alors il faut que je cherche l'url c'est à dire sur youtube voilà on cherche ensemble avec vous page web youtube vous trouvez la rtnc ou lala ouais peut-être je vais taper youtube.com peut-être oui youtube.com bah ça va peut-être venir allez apparaître voilà ça y est je vais devoir effacer momentanément chers compatriotes voilà voilà je vais devoir ne pas respecter les proportions la mise en page celle là alors je garde pas les mêmes proportions je dois remplir voilà oui voilà c'est bien ça voilà c'est bien ça voilà voilà il est là le procès de vitel caméry en direct par la c'était non ah cher compatriote ah oui attendez mais là ça défile tout à l'heure ça défilait pas c'est ça le kinshasa il procès vital caméry live now c'est ça bah je prends celui là c'est disponible Monsieur le Président, pour que nous puissions retenir le grief dans l'espoir du 25, il va falloir que votre tribunal puisse prendre en considération cet espoir. Parce qu'on ne peut pas soulever des excèsions ou des griefs en dehors de la saisine. Nous devons exploiter cet espoir lorsque votre tribunal considère l'espoir, Monsieur le Président, j'ai dit. Merci Maître, mais nous avons déjà répondu à ce sujet. On ne puisse pas engager trop de débats autour des questions sur lesquelles le tribunal s'est déjà prononcé. On voudrait répondre, ça serait une sorte de manifester un certain intéressement. Comme ça, moi qui ne suis pas concerné, je puis rétablir... On n'est pas leur conseil. Ils sont là, présents. N'est-ce pas ? Les problèmes, la question leur est opposée individuellement. Ils n'ont qu'à prendre les micros pour réserver une défense à ceux qui leur ont été opposés. Ils disent quelque chose, s'ils n'ont rien à dire, bon. Ils disent au moins au tribunal quelle est leur décision en rapport avec la préoccupation de la partie civile. Oui, Maître, vous avez la parole. Je crois que vous avez suivi les conseils de la partie civile de la République démocratique du Congo. D'abord, je... Merci, M. le Président. Je voudrais dire que, puisqu'elle est relève de la profession d'avocat, qui a ses instances pour aborder ce genre de questions, que, en défendant un prévenu, que justice soit rendue dans ce pays, et chaque accusé soit assisté pour la meilleure défense de ses intérêts. Prendre en considération la démarche de notre confrère, ce serait pratiquement dire qu'une fois qu'on est à l'autorité pénale quelconque, donc, chaque fois qu'on défendrait un prévenu, on serait contre les intérêts de l'État, ça serait paralyser l'avocat que nous sommes, et qui a le droit de défendre toutes les causes que nous croyons juste en âme et en conscience. Notre serment est clair à ce sujet. Si au moins il a une ordonnance du chef de l'État, mais non moins quelque part, il peut déposer ça devant votre tribunal. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas si M. le procureur général peut dire un mot là-dessus avant que le tribunal ne réponde une fois pour tout de suite. Merci, M. le Président. La question qui a été soulevée en l'air de la déontologie et la production de l'avocat. Cette déontologie interdit à ce que un avocat puisse aller tenir les intérêts proposés de son client. S'il y a des avocats programme de 100 premiers jours du chef de l'État qui a été lancé officiellement ce 2019 à la place échangeur délimitée. La population kinoise, le peuple pongolais qui avait bien salué l'initiative du chef de l'État, attendait la réalisation de ses travaux avec empressement et allégresse. Mais malheureusement, il sera constaté à la suite d'une pression populaire qui, malgré les décaisses impliquées dans la réalisation de ses dix travaux, ont versé dans les antivalaires comportements qui ont suscité des soupçons de détournement des fonds décaissés et qui a conduit le gouvernement de la République à se réunir en Conseil des milaires pour décider que les investigations judiciaires soient menées sur les déjections des marchés conclues pour la réalisation de tous les ouvrages inscrits dans ce programme. C'est ainsi, par sa lettre numéro 273, bar 5, 2020, du 16 Gare des Sceaux a donné injonction au procureur généraux près des cours d'appel de Kipi, Chassagoubet, et m'a traité d'ouvrir les enquêtes judiciaires. Effectivement, les instructions judiciaires ont été ouvertes dans les deux offices précités et c'est dans ce cadre que la présente affaire dont nous avons le dévoi aujourd'hui de présenter les infracteurs devant votre OUGIS-Tribunal instruite et envoyée en fixation devant votre tribunal. De quoi sont-ils poursuivis ? Conformément à la requête qui vous a saisi, le prévenu Samy Djamal et Kamere Loakaninguini sont poursuivis pour les faits suivants. En droit, avoir étant co-hauteur selon l'un des modes de participation criminelle prévus à l'article 21 du code pénal livre premier étant fonctionnaire ou officier public. Toute personne chargée d'un service public ou parastatal toute personne représentant les privés des effets antennes à lieu des pièces titres actes et faits mobiliers qui étaient entre ses mains y sont poursuivis pour avoir à Kinshasa ville de Sénon capitale de la république démocratique du Congo sans préjudice des dates plus précises mais entre les mois de mars 2019 et janvier 2020 période non encore couverte par les délais légaux des prescriptions de l'action publique comme co-hauteur par coopération directe étant respectivement directeur général de la société Samiko Samibo S.A.R.L. et agent public de l'état à l'occurrence personnel politique de la présidence de la république détourner la somme globale des 48 831 000 républiques démocratiques du Congo à l'occurrence celle de Kinshasa du Congo central du Kassai central du Kassai oriental et du Kivu inscrit au programme des 100 jours initiés par le chef de l'état par le président de la république ces faits sont prévus et punis par les articles 21 le livre premier et 145 du code pénal le livre d ensemble à voir dans les mêmes circonstances des lieux que si déci sans préjudice des dates certaines mais entre le mois d'août et septembre 2019 comme co-auteur par coopération directe étant respectivement directeur général de la société Ousmal SARL et agent public de l'état en l'occurrence personnel politique de la présidence de la république détourner la somme de 2 137 1500 dollars également poursuivie ensemble pour avoir à Kinshasa ville de Seno capitale de la république démocratique du Congo le 21 août le 21 août comme co-auteur par coopération directe étant respectivement agent public de l'état à l'occurrence publique détourner la somme de 1 154 800 dollars américains qui étaient remises à Mouima Nolé Janot pour le dédonnement de containers de maisons préfabriquées ces faits sont prévus et punis par les articles 21 et 23 du code pénal livre premier et article 145 du code pénal livre 2 à charge de Mouima seul avoir frauduleusement transféré vers les il est poursuivi pour avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub A1 frauduleusement 38 alinéa 9 point 2 de la loi numéro 4 bar 0 16 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme dans les mêmes circonstances des lieux et des temps qui sub A1 intentionnellement opérer les transferts de plus de 10 S.A.R.L. et Ousmal S.A.R.L. les marchés publics de construction de 1 500 et 3 000 maisons fabriquées évoquées sur eau en violation de la procédure d'appel d'offres et des seils fixés par l'agitation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré c'est fait par les articles 7 bis point 2 et 3 et 149 alinéa premier et 2 point 2 A du code pénal livre 2 tel qu'est modifié et complété par la loi numéro 05 bar 006 du 29 mars 2005 directement par l'intermédiaire de madame Sorana Biana Soraya Kamere Lakanengi Vital directeur du cabinet du chef de l'état bon père de la présité une concession mesura 70 mètres sur 100 située sous valeur de 100 000 dollars américains SRL et SIO en violation de la procédure d'appel d'offres et des seils fixés par l'agitation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré ces faits sont prévus et punis par les articles 147 bis point 2 et 3 et articles 149 alinéa premier et 2 point 2 A du code pénal livre 2 tel qu'est modifié et complété par la loi numéro 5 bar 006 du 29 mars 2005 à charge du prévenu Kamere Lakanengini Vital Il est également retenu les faits si après en droit de finir ou tout autre avantage tel qu'un don une faveur une promesse un gain pour lui-même ou pour autrui personne physique ou morale en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions ou de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et d'essai fixé par l'inflation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré en droit et en fait il est poursuivi pour avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps point sub d'un accepté indirectement par l'intermédiaire de madame Soraya Piana qui est sa belle fille sur la baie d'engaléma au quartier Bassoco dans la commune de passation des marchés par voie de gré à gré fait prévu et puni par les articles 147 bis point 1 et point 2 du code pénal livre 2 tel qu'est modifié et complété par la loi numéro 05 bar 006 du 29 mars 2005 voilà monsieur le président monsieur le tribunal les faits pour lesquels les trois prévenus sont devant vous j'ai dit et je vous remercie le tribunal vous remercie monsieur le procureur de la République mais avant de poursuivre il voudrait rappeler à l'assistance et surtout au conseil qui comparaissent pour l'un ou l'autre prévenu ou parti que le port des masques a été rendu obligatoire dans la vie de Kinshasa l'est dit du gouverneur de la vie de Kinshasa en cette matière cela étant nous allons procéder à la vérification de l'identité de chacun des prévenus à commencer par Samy Jamal approchez le micro s'il vous plaît maître vous n'allez quand même pas consulter avec votre client devant la barre ça c'est proscrit non non s'il vous plaît s'il vous plaît laissez-le le dire de sa propre bouche oui mais la consultation n'est pas admise devant la barre est-ce que vous pouvez regagner votre trace oui oui merci voilà nous allons procéder à la vérification de votre identité s'il y a des éléments l'un ou l'autre élément de votre identification qui pose problème vous allez le relever à l'étention du tribunal ça va suivez suivez d'abord vous répondez au nom de Samy Jamal c'est ça Samy Obala Jamal Samy Obala ça c'est mon nom papa Obala oui nous allons toujours vérifier aussi les procès verbaux qui ont été produits au dossier par l'officier du ministère public Samy Jamal vous êtes une nationalité libanaise vous êtes née à Joaja c'est Joaja au Liban Joaya le 5 septembre 1941 oui vous êtes mariée à Simone Chadi et père de trois enfants exact vous êtes fils de Obala 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 il est décédé depuis longtemps et de Soubir Faoze décédé également Soubir Faoze elle est morte pardon elle est morte elle est morte oui c'est ce qui est renseigné ici vous êtes commerçant 100% RCCM 14B 49 83 je ne me rappelle pas dans les documents je ne me rappelle pas dans les documents vous n'avez pas le numéro en tête je ne parle pas dans la tête vous êtes commerçant je suis commerçant avec un numéro RCCM oui encore il y a tout il y a tout vous résidez à Kinshasa commune de la Groumbé avenue des aviateurs numéro 1 téléphone 243 82 24 88 288 excusez-moi 0 82 24 88 85 fois pardon 85 fois 85 fois donc il faut soustraire le 2 donc il faut soustraire le 2 pour le remplacer par un autre 8 voilà donc c'est bien vous monsieur Jamal Jamal je vais vous exprimer laissez d'abord le tribunal pour y attamer les étapes de procédure tel que le prévoit la loi comparez le prévenu Kamere Lua Kaningueni le tribunal voudrait procéder au même exercice c'est-à-dire la vérification de votre identité dès que le reprise dans la requête au fin de fixation de date d'audience nous transmise par monsieur le procureur général après la roue d'appel de Kinshasa Kombe et voici les éléments contenus dans cette requête vous répondez au nom de Kamere Lua Kaningueni oui approchez un peu le micro pour que le son soit plus audible est-ce que tu peux soulever les pieds parce qu'il est trop bas voilà vous répondez au nom de Kamere Lua Kaningueni oui vous êtes de nationalité congolaise oui né à Bukavu le 4 mars 1959 oui marié à Chatur Amida oui père de 14 enfants oui fils de Kamere Constantin décédé oui et de Mwakingi Alphonsine en vie oui vous êtes originaire du village Bouloui oui groupement Bouloui oui secteur de Ngoéche oui territoire de Walungu oui province du site Kivu oui la république démocratique du Congo oui et vous êtes vous occupez vous exercez les fonctions de directeur de cabinet du chef de l'état oui avec un passeport diplomatique numéro DP 000 6846 oui délivré à Kinshasa commune de la Gombe 4 révolution avenir au viral numéro 50 pour ça c'est la résidence hein donc il y a une confusion vous habitez sur avenue au viral numéro 50 quartier Révolution derrière le ministère de la fonction publique avec comme numéro de téléphone plus 243 99 84 47 744 oui Mme la Véthière actée qu'il s'agit bel et bien du prévenu votre honneur au niveau de la résidence oui vous avez bien fait vous même de souligner qu'il y avait une petite les invitations m'étaient envoyées par les de la nation pour mettre fin à tout cela comme j'avais déménagé pour occuper ma propre résidence enceillée depuis le mois de février j'avais écrit au parquet de ma tête l'immété pour signifier cet état de choses j'avais aussi écrit pour solliciter une instruction complémentaire comme j'étais détenu encore dans les 15 jours qui avait été retenu pour se faire je n'ai jamais reçu de suite mais je crois qu'il faudra en tenir compte mais ça ne dérange en rien que le procès se poursuive et du moins vous avez habité sur l'avenir au viral numéro 5 je suis locataire là-bas voilà voilà donc actif il s'agit bel et bien du prévenu Kameré Loakaninguin comparez le prévenu Mouhim Andoho Lejano approchez-vous s'il vous plaît vous répondez au nom de Mouhim Andoho Lejano oui vous êtes de nationalité congolaise oui née à Goma le 15 août 1969 oui mariée à Sifambe Tsa oui père de neuf enfants oui vous êtes vous-même fils de Mouhim décédé oui et de Mbakati en vie oui vous êtes originaire du village Maranga oui groupement Niamaboku oui secteur de Rosso oui Rosso Banyungu oui c'est ça territoire de Masisi oui province du Nord Kivu oui vous êtes fonctionnaire de l'état oui matricule 42 222 avec comme grade chef de division c'est le matricule exerçant les fonctions de chargé de services import et export à la présidence de la république oui mais il y a d'ailleurs le numéro matricule c'est 48 40 48 22 22 48 22 22 oui au lieu de 42 222 oui donc 48 il y a un 8 délivré à Kintiassan Galima le 2 juillet 2017 oui pour résider à Kintiassan commis de Galima 4 sur l'avenir Galilée numéro 4 oui téléphone numéro 243 82 64 41 195 oui acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Mouima Ndeole vous verrez gagner votre place cela étant avant que nous ne puissions procéder à l'exclusion proprement dite le tribunal s'en remet au parti avant le début de l'inscription vous avez la parole monsieur le président approchez-vous vous pouvez vous approcher mettre le port de masque est obligatoire on ne le voit même pas c'est le poste laissez un espace de sorte que votre voix puisse porter que vous soyez écouté facilement monsieur le président monsieur le le juge monsieur le procureur de la république ou monsieur le procureur général nous avons pour monsieur Jamal compte tenu de son état nous avons un préalable monsieur le président c'est de vous une demande de mise en liberté provisoire que nous vous avons adressée depuis le 5 mai et pour lesquelles nous voudrions que vous puissiez examiner préalablement à l'examen du fond en ce qui concerne monsieur Jamal voici ce que nous avons écrit face au calvaire sanitaire que connaît monsieur non c'est pas le moment d'examiner attendez s'il faut que l'on examine cette requête nous allons décréter la chambre du conseil afin d'examiner les mérites de votre requête donc c'est pas le moment vous pouvez exposer ça c'était pour le moment opportun mais c'est pas une audience publique vous devez le faire merci infiniment vous pouvez regagner votre place oui maître ça veut la parole monsieur le président la défense de l'honorable Gital Kamere directeur du chef de l'état aurait été placé dans de bonnes conditions de commencer cette instruction au fond mais cette défense est handicapée par le réfugié sinon le retard non justifié d'accorder l'autorisation de l'événement par notre adversaire le parquet général du ministère public n'ayant pas connaissance de toute la pièce que le ministère public détient à charge de notre client la défense de l'honorable Gital Kamere est handicapée quoi qu'il en soit nous avons la même formulation que le bataillon national Mbounel et Tant la demande pendant à ce que nous puissions être fixés par votre tribunal de la demande pendant à obtenir la liberté provisoire de notre client demande adressée à votre judiciaire en date du 30 avril 2020 il vous plaira donc de procéder comme des droits comme l'a si bien sollicité le bataillon national Mbou dans le temps et nous allons vous donner les contenus et les motifs de la demande de la demande en liberté provisoire nous avons dit merci comparé M. Calombo le compte de quel prévenu prévenu Moui Mandolé Jeannot M. le Président honoré membre de la composition à ce jour à ce jour notre client se retrouve en difficulté d'assurer sa défense en ceci que le ministère public l'organe de la loi ou le parquet général à qui nous avons écrit pour nous autoriser de prendre les pièces pour autoriser qu'il plaira à votre tribunal de renvoyer l'affaire afin que nous soyons en mesure de combattre à armes égales avec l'organe acquisataire nous avons dit M. le Président merci encore une préoccupation c'est juste pour compléter l'estimé parce que ça fait trois demandes que nous avaient introduites auprès du propriétaire général jusqu'aujourd'hui il n'y a aucune suite venant de la safra pour laquelle je soutiens l'idée de mon confrère si c'est pour dire la même chose je crois que merci oui maître M. le Président M. les juges M. le Procureur de la République deux demandes vous sont formulées la constitution d'une chambre spéciale pour examiner quelques demandes formulées par les prévenus et une remise pour prendre connaissance du dossier la République relève simplement que lorsque le dossier est envoyé devant la juridiction des jugements un certain délai se doit d'être observé pour formuler la demande de mise en liberté provisoire conformément à la loi j'ai entendu que M. Djamal a formulé une demande le 5 mai et il est prévenu qu'à maire le 30 avril votre tribunal appréciera si ce délai est observé en vue de répondre à cette demande pour prendre connaissance du dossier le conseil de la République que nous sommes ne trouvons pas de remettre que le procès se fasse à armes égales et qu'il soit équitable comme M. le procureur de la République vous aviez une préoccupation c'est maître c'est maître Boccolombe oui j'avais la parole bien merci M. le Président distingué membre de la composition M. le procureur de la République nous intervenons pour deux raisons la première concerne la demande de la liberté provisoire que le bâtonnier national venait de l'introduire et je viens d'apprendre au niveau de la République que le délai n'a pas été respecté malheureusement ce délai n'a pas été indiqué on ne nous a pas dit exactement le sous-bassement le gars de ce délai pour qu'on soit c'est un de la défense vous devrez et les préoccupations qui portent ce qui n'est pas le cadre pour l'instant c'est un point vous pouvez nous épargner s'il viendra pour vous prie rélevé ce problème pour le deuxième point c'est par rapport à la remise lorsque vous regardez à côté du ministère du ministère public vous allez voir pratiquement tout un conteneur de dossiers et avant les avocats de la République m'avaient promis qu'ils allaient me communiquer plus ou moins pour nous permettre et ce qui pourra ne pratiquement pas il vous plaira d'envisager la chambre du conseil pour pouvoir examiner les biens fondés des demandes en liberté originaire formulées par les partis oui le tribunal estime que sans vouloir rejeter totalement la démarche telle que proposée par les partis dans la présente étant donné que les prévenus sont là quelques questions ne fissent que sommaires des éléments du dossier peuvent être posées à l'un ou l'autre du respect du droit de la défense et qu'ensuite le tribunal pourra examiner les différentes requêtes introduites dans le cadre de la chambre du conseil quant à la liberté provisoire sollicitée par deux provenus monsieur le président vous remarquerez dans l'altitude de notre client je parle au nom de l'honorable Vital Kamere depuis l'invitation lui lancer il s'est comporté en homme d'état respectueux des institutions mais aujourd'hui les questions que l'on pourra lui poser nous ne connaissons rien voici les piles de dossiers du ministère public la loi nous impose malheureusement que nous opposés au ministère public nous puissions demander à cet adversaire l'autorisation de lever copie il brille par la mauvaise foi il nous cache les données alors les demandes de lever copie étant jusqu'à ce jour sans suite il n'est pas de bonne justice que sans suite il n'est pas de bonne justice que votre tribunal sous le régime de l'indépendance du pouvoir judiciaire puisse escamoter une étape importante nous vous disons un il est malade sous soin deux aucun des conseils n'a accédé au dossier or si vous voulez inscrire suivant le prescrit de l'article 74 du code de procédure pénale vous allez commencer par nous lire les procès verbaux des constats mais auxquels nous n'avons pas parce que l'instruction devant vous suivant le prescrit de l'article 74 ne doit pas commencer par l'interrogatoire ça commence par la lecture des procès verbaux des constats après l'audition des témoins ou renseignants qui sont là c'est le prescrit de l'article 74 donc l'interrogatoire du prévenu ne vient qu'en troisième lieu j'ai beaucoup d'estime pour ce tribunal je pense qu'il ne va pas se permettre de violer l'article 74 et surtout le droit de la défense qui est garanti et organisé dans notre pays l'article 1er de la constitution la république démocratique du Congo est un état de droit où tout le monde y compris les institutions le juge y compris sont soumis à l'autorité de la loi que dit la loi en paris constance nous avons dit oui monsieur le président il peut être un instant une préoccupation du ministère du lutte monsieur le procureur nous voudrons un peu réagir ou pas répondre à la demande de prévenu sur le rapport à la en tout cas il n'est pas interdit à quelqu'un qui est concerné par le dossier de passer au greffe et de lire le dossier pour pouvoir préparer sa défense le dossier que nous avons c'est un dossier administratif bon je ne sais pas à quel moment ils ont introduit leur demande de les copies mais cela n'empêche qu'il passe devant le greffe qu'il passe au greffe pour s'imprégner des éléments du dossier et pour préparer leur défense j'ai dit et je vous remercie oui monsieur le juge monsieur le procureur général j'aborde dans le même sens que l'estimé confère qui vous a parlé de la non-connaissance de pièces du dossier et mon cabinet est face au palais de justice combien de fois mes collaborateurs ne sont pas allés s'adresser au greffe mais passé temps de confinement les greffes n'étant pas ouvert et nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner les pièces du dossier d'autant plus que pour monsieur Jamal je répète que monsieur Jamal n'a pas été assisté pendant l'interrogatoire par ses avocats nous ne connaissons donc rien de dossier ni du parti général ni ce dossier que le parti général a envoyé au greffe près de la cour près du tribunal de Grande-Incité Monsieur le Président Monsieur le Procurant-Général assez conscient d'enlever copier pour notre client Monsieur le Président et honorable Vittel Caméré je vous donne un seul exemple la demande du 4 mai 2020 nous avons l'acquisition des réceptions jusqu'à ce jour je pense je pense que toutes ces correspondances vous sont parvenues Monsieur le Procurant-Général vous ne les ignorez pas Maître vous vous adressez au tribunal pas au Procurant-Général merci beaucoup Monsieur le Président c'est pour dire que ce que nous recherchons ici c'est un procès équitable un procès juste tous les Congolais veulent voir ce procès se dérouler d'une manière équitable et cette justice c'est mesure d'administrer jusqu'à la fin je vous remercie oui oui Monsieur le Procurant-Général vous avez la parole merci Monsieur le Président je peux voir la lettre des demandes de l'évée copie venez le monsieur au tribunal qui va d'un Oui, merci. Si je constate ici, ces rapports d'autodossiers RMP 1641-PG-023-A-LOUC 2020, M. le Président, ces dossiers-là n'ont plus à l'office du procureur général. Les dossiers étaient déjà envoyés en fixation. C'est pourquoi je demandais à ceux qui cherchent à voir les pièces n'ont pas passé au greffe. Alors, en plus de ça, je veux, nous allons ajouter ceci. La plupart des pièces qui sont dans ces dossiers, à part les procès-verbaux, sont des pièces qui ont été produites par ceux qui les demandent aujourd'hui. Au micro, en grec, ils ne portent pas loin. Alors, ce sont des pièces qui ont été produites par les partis, la plupart des pièces qu'on vous a transmises dans ces classeurs-là, à part peut-être les procès-verbaux. Pour les deux demandes ici, je ne sais pas comment les PSG peuvent répondre pour un dossier qui est devant vous. Nous allons vérifier si ces demandes sont déjà restées. Vous avez soumis... Oui, maître. Ça fait adieu. M. le Président, Alors, la République est un peu embarrassée quand même de relever qu'elle a pris connaissance du dossier au greffe. Pendant trois jours, ce greffe-là était ouvert, le dossier en possession du greffier divisionnaire. Et la République a donc pris connaissance du dossier au greffe. Elle est quand même embarrassée de le relever pour que l'on ne mette pas sur le dos du greffe parce que de mise en liberté provisoire qui a été formée, on est sur une demande de remise qui n'empêche pas que ces débuts d'instruction adviennent. Adviennent. Et la République termine quand même en indiquant que ce procès ne commence pas par le tas de dossiers que vous avez devant vous. Il y a déjà des questions auxquelles les prévenus ont eu à répondre. Et ils sont là. Dieu merci, aujourd'hui au moins, ils sont là. La République ne trouve donc pas d'entorse à ce que, sur ces questions-là, ne serait-ce que sur ces questions-là, les prévenus soient entendus du code de procédure pénale. J'ai dit. Le tribunal vous remercie. Maître, est-ce que nous pouvons... Juste un petit mot, avant votre autorisation. Oui. Nous avons ici à inviter votre tribunal à prendre deux positions. La première consiste à constater que le dossier n'est pas en état par rapport à la défense de l'honorable Vital Kamere. La République tente de vous dire qu'elle a pris tout le temps trois jours au greffe pour lire le dossier. Je rappelle à la République qu'en termes de procédure, il y a deux actes que peut poser l'avocat dans l'étude du dossier. Il y a le compulsoire et la levée copie. si le compulsoire peut se faire au greffe, mais la levée copie, c'est afin de permettre à la partie mise en cause, sinon à ses conseils, de prendre copie du dossier afin d'une étude au cabinet ou à domicile. cela étant, votre tribunal va constater que nous ne sommes pas en mesure de nous soumettre à l'exercice de l'instruction, surtout que l'article 74 du Code de procédure pénale dit ceci. Et c'est une disposition impérative. L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant. Deux points. Le procès 2. Deuxième acte possible que vous devez, que le tribunal doit poser. Les témoins à charge et à décharge sont entendus s'il y a lieu et les reproches proposées et jugées. En troisième position vient maintenant les prévenus être interrogés. Nous n'allons pas remplacer... Le tribunal ne voulait pas vous interrompre pour vous empêcher des lieux de dispositions légales à l'intention du tribunal. Non à l'intention de la République, pas vous. C'est connu. Vous vous connaissez, mais la République semble ne pas comprendre que cela a été exposé. Ce que le tribunal voudrait dire à l'intention du conseil et du parti, légitime bien sûr, mais elle concerne les avocats qui disent n'avoir pas lu et d'autres n'avoir pas pu lever copie de pied du dossier. ou l'instruction, le début d'instruction à laquelle fait allusion le tribunal porte sur quelques questions qu'il pourra poser à l'un ou l'autre les prévenus. Et s'il y a des éléments qui nécessitent la prise de connaissance de pied du dossier pour réserver une réponse, oui, on dit que cet aspect a eu des difficultés parce que, parce que, et quant à l'autre, laisser quand même le tribunal poser, ouverter, ça ne sera pas des questions proprement techniques, mais c'est juste pour se rassurer. Ce sont les mêmes questions qui leur ont été posées par l'officier du... et la suite viendra après. Soyez rassurés que le procès sera équitable devant... Vous êtes devant la justice de votre pays. Merci beaucoup, Il n'y a pas d'attitude quant à ça. Ne devrons pas rigoristes quant à l'interprétation de ces deux-là. Nous sommes en matière pénale, bien sûr. OK ? Mais, soyez rassurés, donnez votre mal à patience, laissez le tribunal franchir cette étape pour que l'on entame celle qui va suivre. Merci beaucoup. On s'oblige à suivre... Oui, à suivre la position du tribunal si elle peut être conciliée avec l'intérêt de la défense. Je parle sous le contrôle du bâtiment national en exercice. Merci. Je vous dis, M. le Président, la défense, la constitution dit, est organisée. Et il y a une loi portant profession d'avocat. Nous n'avons pas eu d'entretien avec notre client sur la posture à prendre sur tel chef d'accusation. Alors, ça, c'est le premier aspect de l'organisation de la défense. Deuxième aspect, c'est son état de santé. M. le Premier Président, la république que vous représentez ici, ne perd rien. Peut-être les individus. Mais la république, en tant qu'être moral, ne perd rien en renvoyant d'abord l'audience et en ouvrant la chambre du conseil. Donc, le faire autrement, curieusement, c'est un procès médiatisé. Votre intervention par rapport à la république, non. Donne-le-la. Oui. Oui, M. le Président, c'est pour la défense du prévenir Mouhima. Nous tenons à faire signaler au tribunal que le prévenir a été entendu sans conseil. Cela veut dire que les conseils ne savent même pas ce qu'il avait dit devant le ministère public. Nous avions eu à écrire, le ministère public l'a constaté, en bonne et due forme, en renseignant les numéros RP et plusieurs fois ne répondent pas. On nous met en difficulté de faire un procès équitable. C'est tout ce que nous demandons. Qu'on nous donne suffisamment de temps pour une brève remise s'impose et la République ne perdant rien, nous allons commencer l'instruction parce que tout le monde est là. On ne voit pas comment, dirais-je, faire la précipitation dans un procès pénal aussi longtemps que l'organe acquisateur aille, les demandes dans le temps voulu. mettre sur le tribunal et vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de précipitation. Ça va ? Merci, M. le Président. On a compris. Vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de précipitation. C'est comme ça que nous demandons du tribunal. C'est pas la république ou autre chose. Oui. Voilà. Nous, M. le Président, nous demandons à ceux qu'on nous accorde une courte remise les temps que le ministère public, l'organe acquisateur nous répond et nous donne l'autorisation qu'on lève les pièces et les procès verbaux. Nous reviendrons devant vous. On va répondre à toutes les questions. Le tribunal est douté. Merci, M. le Président. Oui. Comparé le prévenu Samy Djamal. Est-ce que vous pouvez approcher le micro ? Il ne faut pas nous interroger. Vous prenez la parole après. Patientez. 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 Vous prenez la parole après. Nous allons statuer sur tout. Vous prenez la parole après. Vous avez beaucoup de temps pour vous exprimer. Et il y a encore beaucoup d'autres étapes. Laissez le tribunal poser deux ou trois questions et puis on l'aura. Oui. Ouvrez le micro. J'ai parlé arabe et puis je suis 52 ans dans ce pays. Si nous vérifions dans les procès verbaux, on verra que vous êtes exprimé en arabe ou interprété par quelqu'un. Pardon ? Est-ce que je ne connais pas les yeux français ? ici ils ont dit que vous étiez à présence de votre avocat. Vous ne faites pas l'éducation avec mon avocat. là, tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais je comprends quelques ampers. Mais toutes les pièces sont là. Je suis heureux. non, 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 non. Non, parce que ce jour-là au parquet vous êtes exprimé en quelle langue ? Non, pardon ? Ce n'est pas moi je vais parler j'ai présenté les pièces mais mon avocat elle va présenter cette pièce. Moi j'ai parlé un par un. Monsieur Djamal le tribunal vous pose une question précise. Oui. Vous étiez devant l'officier du ministère public le 24 février. Oui. C'est juste. Cet entretien s'était déroulé à quelle langue ? C'est ça. Pardon ? C'était dans quelle langue ? Le problème est avec moi parce que depuis 10 ans avec moi il comprend mon français. il y en a un mot je ne comprends pas et lui il comprend mon français. Voilà. C'est tout ce que je vais demander. Voilà. Alors si il y a des choses Je vais parler un mot devant tout le monde. Si je vole je vais parler Non, non, non on n'en est pas encore là. Excusez-moi un mot pardon ? Non, non, non le tribunal ne l'autorise pas. Si le gouvernement ne me doit l'argent. Si le gouvernement ne l'autorise pas. Ah pardon. La parole vous est retirée. Voilà ça. Mais c'est pour préciser c'est très important c'est par rapport à son audition du 24 février. C'est nous qui l'avons assisté et moi personnellement monsieur le président. Alors vous allez vous rendre compte que mon client a un sérieux problème de communication. Quelques aspects techniques et spéciaux. Merci. Là les problèmes ne se posent pas. Merci. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Est-ce que vous connaissez le prévenir Cameré qui est assis là-bas ? Pardon ? Vous comptez le prévenir Cameré ? Je connais tout le monde par photo. Non, oui. Vous le comptez ? Si oui, comment vous le comptez ? Que relation entre moi et entre le préfète Mohamed Jézékri ? Vous ne l'avez jamais raconté dans votre vie ? Pardon ? Vous ne l'avez jamais raconté dans votre vie ? Jamais, jamais. Le jour seulement j'ai été parce que les sept procès depuis 2017 avec le développement. Le tribunal retient que vous ne l'avez jamais raconté. Jamais. Je connais des questions. Dieu témoigne. Si lui, il me connaît. Merci. Merci beaucoup. Merci. Deuxième question. Vous étiez au courant du programme de 100 jours du président de la République ? 100 jours, excusez-moi. Je vais te répondre. Est-ce que vous étiez au courant de ce programme-là ? 100 jours, mais excusez-moi, ça dépend d'abord des marchandises, ils ont resté au port ? À l'instant. Est-ce que vous étiez au courant qu'il existait un programme de 100 jours du président de la République démocratique du Congo ? Il faut combien les marchandises arrivent à Istanbul ? Il faut deux mois. Non, mais il faut que je lui réponde. Est-ce que vous avez été informé que le président de la République démocratique du Congo avait initié un programme de 100 jours ? Ça perd 100 jours de 100 jours. Tu me comprends ? Mais 100 jours, tu ne peux pas installer 1 500 maisons. À l'instant. 1 500 maisons, tu ne peux pas installer. À l'instant. Vous allez trop vite en besogne, M. Djamal. Oui, oui, 100 jours. Répondez précisément aux questions. Oui, 100 jours, je crois 100%. Voilà. Est-ce que vous êtes intervenu dans l'un ou l'autre aspect de ce programme-là ? Signé ? En faisant quoi ? Je ne comprends pas si vous avez intervenu quoi. Parlez, je ne comprends pas. Vous avez été intéressé par l'être parmi les opérateurs économiques qui ont été approchés pour l'exécution de ce programme. Je vais répondre, Baba. Si tu commandais les marchandises, il faut 2 mois et 2 000. Comment tu as installé 1 500 maisons pour 100 jours ? Vous avez commandé quelle marchandise ? 1 500 maisons. 1 500 ? Oui. C'est à ce niveau dont vous êtes intervenu ? Bien sûr, je suis sûr. Mais combien de mois pour arriver ici ? 800 caractères conteneurs ? Mais qui vous avez approché pour ça ? Oui, mais je ne vais pas installer 1 500 maisons pour 3 mois. Vous pouvez lui expliquer qu'il avait approché pour ça ? Je ne vais pas installer 1 500 maisons. Non, mais M. le Président, je crois qu'il faut faire la distinction entre lui, M. Jamal, et la société Samibu. Non. Il y a deux personnes. La question est claire. Non, c'est par rapport à sa compréhension. Oui. Ils me doivent l'argent. Je les vends tous les frères. Je les vends tous les monde. Si tu me vois, j'évole, un bruit condamné 20 ans présents, si le gouvernement ne me doit l'argent. Donc, si nous comprenons, il est intervenu dans le cadre de l'exécution du programme de 1 500, je ne sais pas comment est-ce qu'on est des maisons. Il n'y en a pas précisé la date, M. le Président. Ce sont les quelques questions. précisé la date. La suite viendra. 1 500 maisons qui ne peuvent pas installer pour 100 jours. Merci. Vous n'avez plus la parole. Monsieur, retirez le micro. Comparer le prévenu, vous, c'est Moïma. vous êtes au courant de l'existence du programme de 100 jours du Président de la République. Oui. Dans quel aspect de l'exécution de ce programme êtes-vous intervenu? Vous prévenez Moïma. Dans le cadre du dédouanement. Du dédouanement. Oui. Qu'avez-vous réussi concrètement pour ça? Pour quelle mission vous a été confié et par qui? Pour... On m'a confié la... Par 1. Il faut dire des choses telles quelles soient. Il dit j'ai été approché par telles et j'ai reçu l'ordre d'exécuter telles, telles, telles tâches. Pour l'exécution de ces tâches, voici les moyens qui ont été mis à ma disposition. Ma hiérarchie? La hiérarchie? Le directeur du cabinet. Donc, le directeur du cabinet et les préfabriqués. Les conteneurs avec des maisons préfabriquées. Et vous étiez, vous, effectivement, rendu à Darès-Alain pour ça? Oui, oui. Qu'avez-vous ramené d'abord, il y avait l'état de baiser qu'on avait effectué. C'était un état de... Merci. Je vous assoie. Le reste viendra dans la suite de l'institution. Comparer le prévenir caméré. Revenir caméré. Vous avez... confirmé tout à l'heure que vous êtes le directeur du cabinet du chef de l'État. Confirmé, c'est la réalité. J'ai dit que vous l'avez confirmé parce que après vérification faite par le tribunal, vous l'avez confirmé. Absolument. Voilà. Et vous ne l'avez pas nié donc. Absolument. Et comme tel, vous avez été au courant de participer à l'exécution du programme des 5, M. le Président de la République. Je voudrais d'abord... Je voudrais d'abord votre honneur vous demander des motés que nous n'avons pas suivi la lecture de PV comme on a demandé tout à l'heure. Deux. Personnellement, je suis un intellectuel. Vous êtes un ? Un intellectuel, oui. Et je sais que devant la pareille situation, tout peut arriver. Et donc, il nous faut absolument que nous ayons tout pour l'étape de la vérité pour le peuple congolais. Parce que la justice et la vérité ne sont pas autorisées avant de répondre à des questions superficies que vous voulez nous poser. Oui, mais je crois que le tribunal l'a dit tout à l'heure. Oui. Les questions sont adressées aux prévenus. Ces prévenus ont été auditionnés devant l'officier du ministère public. C'est exact. Donc, si en rapport avec l'une ou l'autre question, vous n'avez pas suffisamment d'éléments, vous allez les relever à l'intention du tribunal. Mais les questions auxquelles vous pouvez donner des éléments au tribunal l'empêchent. Vous pouvez nous dire lorsqu'on vous pose la question de savoir, par exemple, si vous avez eu à participer d'une manière ou d'une autre à l'exécution du programme de 100 jours de chers de l'État. Mais comment vous pouvez en être autrement à partir du moment où c'est le programme du... Non, c'est pas tout. Vous n'allez pas me demander de m'arrêter là où vous voulez que je m'arrête. Il s'agit du programme du président de la République. Ce programme n'est pas le fruit de M. Caméret. Ce programme est avant tout élaboré et il est approuvé par les chers de l'État lui-même avant sa mise en exécution. Nous avons suivi le ministère public tout à l'heure nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la République. C'est comme si aujourd'hui, parler du programme de 100 jours s'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. je veux dire que c'est la sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Merci. Le reste des questions. Très bien. Ça va ? Oui. Alors, lorsque vous le dites ainsi, en quelle qualité êtes-vous intervenu dans l'exécution de ce programme ? Je suis le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite puisque d'habitude, le programme c'est celui du premier ministre. Il fallait commencer par là. Mais parce que nous avions un premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être éballée par une nouvelle assemblée et nous n'avions pas un premier ministre. Donc le président de la République devait croiser les bras pendant sept mois et ne rien faire. Donc je suis intervenu au nom du président de la République pour que ces travaux s'effacent et que nous puissions répondre aux besoins présents du peuple congolais dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes et même la gratuité de l'enseignement chez nous puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie d'avance. Merci. Et le tribunal a posé une question récente. Est-ce que vous connaissez M. Samit Jamel ? B. Samit Jamel ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada